Vous êtes sur One Man Show 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 Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. 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 Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. 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 Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. 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 pour le retard, pour le retard, donc on partage le show, on partage le show, nous commençons dans 5 minutes, nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes, on commence dans 5 minutes, le chronomètre est lancé à 5 minutes, donc on partage dans les groupes, un peu partout, partagez le lien dans les inbox, partagez le lien sur WhatsApp, Messenger, un peu partout, nous avons Madame Tumba Tumba in the house baby, full effect, on partage le show, d'être sur One Man Show, on partage le show, on partage le show, d'être One Man Show, on partage le show, bienvenue à toi, Abel Plastique, Lombessa, merci de participer, Bemba Mayakamba, merci de participer, Romar Yomal, merci de participer, Belfer Malombra, merci de participer, Francis Kinonga, merci de participer, on partage le show les gars, nous sommes live, nous sommes à 4 minutes, Charlene Bindica, merci de partager le show, on partage dans les inbox, dans les inbox, sous Messenger, sous Messenger, alors on va mettre un peu d'émoji derrière l'histoire de mettre l'ambiance, on partage le show, vous êtes sur One Man Show, on partage, on partage, t'inquiète pas, c'est moi qui partage, c'est moi qui partage, on partage le show, vous êtes sur One Man Show, vous êtes sur One Man Show, nous allons parler ce soir de conférence nationale bis au Congo Brazzaville, point d'interrogation, alors pour ceux qui sont induits de la politique, qui veulent l'équité, qui veulent la charité, qui veulent la paix, la démocratie, ici c'est la connaissance, vous êtes sur One Man Show, partagez, partagez, partagez le show, connectez-vous, on partage le show, on partage le show, bienvenue toi Zoé, Charlene Bindica aka Koundé, on partage le show, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's get ready for Rambo, nous sommes 3 minutes, let's go, on partage le show, les gars, nous sommes samedi, nous sommes live, on se connect, on se connect, on se connect, on se connect aux Opanzandeké, vous êtes sur One Man Show, ah ouais, donc je vous annonce que notre invité n'est pas venu, le second, monsieur Uluristota n'est pas avec nous, donc cela nous a pris du temps, nous avons madame Saneli en ligne, dans le studio de PSCB, donc vous êtes sur One Man Show, on partage le show, on partage le show, comme je l'ai toujours dit, ici c'est chez les Congolais, alors ici on parle toutes les langues, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de langue de bois, donc ici, moi je parle le Congolais, en d'autres termes, je peux parler de Larry, le Bembe, le Vili, le Teke, le Kiruba, c'est pas un problème, tout ça, ça me concerne, alors on partage le show, on partage le show, nous sommes 2 minutes, Belfort, hi, hi idiot, merci de participer, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, vous êtes sur One Man Show, on se connect, on se connect, on se connect, on se connect, 1 minute 43, let's go, vous êtes sur One Man Show, on partage le show, on partage le show, nous sommes live, on se connect, on se connect, on se connect, let's go, let's go, vous êtes sur One Man Show, je te vois plus, je te vois plus, je te vois plus, connectez-vous, vous êtes sur One Man Show, vous êtes sur One Man Show, Un Man Show, connectez-vous, vous êtes sur One Man Show, vous êtes sur One Man Show, Vous êtes sur One Man Show On réactive la caméra Active la caméra, active la caméra dans cette discussion Vous êtes sur One Man Show Nous sommes à deux minutes, deux minutes Bonsoir, 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 bonsoir Désolé pour tous ceux qui ont entendu l'émission Bienvenue sur One Man Show Effectivement nous sommes avec notre invitée Madame Sanélie Sanélie Tamba Tamba Donc là nous sommes en ligne avec elle Mais je n'ai pas encore son image Donc nous allons essayer de rappeler Voyons voir qu'est-ce qui se passe Connecter, appeler Vous êtes bien là mais on ne vous voit pas On ne vous voit pas Bon Je vous rappelle Rav Cochet, je vous rappelle D'accord Parfait, ça va ? Oui ça va, ça va, ça va On vous voit là On vous voit là C'est pareil, je n'ai touché à rien en fait Parfait, on vous entend très bien Vous m'entendez, vous me recevez ? Très bien Très bien Bon, on a un petit retard de son qui vient Bon, pour nos téléspectateurs qui nous attendaient Depuis 20h Nous avons eu des problèmes Avec, ne regardez pas votre ordinateur Madame Pénélie, regardez-moi Regardez votre caméra Donc nous avons eu quelques petits soucis Avec Monsieur Tota Donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet Vu qu'on est en retard Beaucoup nous attendaient Donc Madame Tomatama Bienvenue sur One Man Show PS TV Merci de participer sur cette chaîne Comme vous le savez Nous allons ici On dit la vérité Il n'y a pas de langue de bois Comme on dit en Lingala chez nous Topan Zakandeké Donc ne vous sentez pas offusqué Si on vous pose certaines questions Par rapport à ce qui concerne notre pays Vu qu'on parle du Congo Brazzaville ici Donc vous êtes la bienvenue Merci Dim de me recevoir C'est moi qui vous remercie Donc, sans plus tarder Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Tomatama Elle s'occupe un peu de la sphère politique de notre pays Donc elle va se présenter à vous Donc veuillez vous présenter Madame Tomatama Auprès du public Pour ceux qui ne vous connaissent pas Et pour ceux qui vous connaissent Pour en toujours s'adresser à vous plus tard Bah écoutez Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis Samélie Tomatama Je suis donc représentante Je suis donc représentante Je suis donc représentante De la présidente nationale Au Congo Brazzaville Et je suis membre du CAP Le CAP c'est le Congrès africain pour le progrès C'est un parti politique Tout enregistrant au Congo Brazzaville Et membre du collectif Des partis de l'opposition Jours en 2012 Parfait Est-ce que vous pouvez un peu Peut-être déplacer un peu Parce que j'ai l'impression Qu'on a un problème de connexion Avec votre téléphone Ça bouge un peu Je crois que Le téléphone bouge ? Juste un instant Oui Il y a des interférences On va prendre une pause Vite fait Comme ça le temps qu'on règle ça Vite fait On revient tout de suite Désolé Désolé Alors s'il vous plaît Veuillez nous recommencer Votre introduction Parce que vu qu'il n'y avait Pas des gens Qui ont bien suivi Parce qu'il y avait interférences Au niveau du sang Voilà donc Je reprends Je suis donc Samyulit Mbattamba Oui Je suis représentante Unie pour la libération Et la cohésion nationale Congo-Brazzaville Et je suis membre du CAC Le congrès africain pour le progrès C'est un parti politique Enregistré au Congo-Brazzaville Et je suis également Membre du collectif Des partis de l'opposition Qui a eu le jour Donc en 2012 En 2012 Et je milite En 2012 Et donc là Je suis sur la place de Paris Je milite Contre la dictature Du Congo-Brazzaville Depuis 2011 En tout cas Sur la place de Paris Oui j'ai eu vent de vous J'ai entendu parler de vous Est-ce que Mais qu'est-ce que vous faites Dans la vie Ici en France En dehors de la sphère politique On veut juste savoir Parce que Pour quelles raisons On veut de Voilà De connaître À qui nous avons affaire Toutes les personnes Qui parlent de notre pays Dites-moi Qu'est-ce que vous faites Donnez-nous un peu Votre parcours Un peu scolaire Au curriculum vidéo Quelque chose comme ça Juste pour Afin de mieux vous connaître Un peu Ceux qui ne vous connaissent pas Pour en savoir À qui nous avons affaire Si cela ne vous dérange pas Je suis informaticien En fait Je suis donc J'ai un brevet Technicien supérieur Donc un BTS En informatique de gestion Et je travaille Tout le temps En tant que formatrice Et en informatique J'ai formé des personnes Dans une entreprise Également Voilà Et là aujourd'hui Je me suis mise à mon compte J'ai créé une société Assez transfert numérique Je fais donc des transferts numériques Des montages vidéo Et également Des transferts De vieilles cassettes VHS Sur DVD Donc en fait Je remets à l'oeuvre En fait Les vieilles vidéos Ça existe encore ça Ça existe encore ça Ces vieilles cassettes DVD là Oui oui Bien sûr Les HE8 Les super 8 Et tout ça Ça existe en carré Donc tout ça Je les transfère Je les remets donc Sur DVD Et actuellement Mais aujourd'hui Je suis en tout cas Dans l'enseignement Je fais de la formation Auprès des jeunes enfants En informatique Ici en France Ici en France Ok Mais est-ce que vous avez été à l'école Au Congo-Brazzaville Vous connaissez un peu Oui Au Congo-Brazzaville Je connais J'étais jusqu'en terminale Au Congo-Brazzaville Bien sûr Donc vous avez le primaire Et tout ça Jusqu'en terminale Jusqu'en terminale Donc c'est après le bac Je suis venue ici en France Je pense que J'ai fait mes études supérieures En l'université en France Effectivement Ok Ah ben parfait Parfait Bon mais Nous allons rentrer Dans le vif du sujet Le sujet qui nous intéresse Nous les Congolais Nous allons parler De la conférence nationale BIS Au Congo-Brazzaville Alors Madame Tamba Tamba Pourquoi Pourquoi Seulement la conférence nationale BIS Étant donné que Nous en avons déjà eu une Auparavant Pourquoi Pourquoi cette initiative De conférence nationale BIS Si on peut appeler ça Entre guillemets Comme ça Pourquoi Pourquoi la conférence nationale souveraine Parce que tout simplement Aujourd'hui Le Congo se porte très mal Et nous savons tous Tous les Congolais En tout cas Les Congolais souffrent de cette situation Et nous avons Une dictature Qui sévit quand même Depuis 1997 Et les Congolais N'en veulent pas Donc aujourd'hui Pourquoi la seconde conférence nationale S'est tout simplement Parce qu'aujourd'hui Les gens parlent D'un dialogue Quelqu'un D'un dialogue Puisque les Congolais Veulent En tout cas Le pouvoir de Brazaville Les Congolais également Veulent D'un dialogue Et on voit très bien Ce qui s'est passé Au niveau du Congo Il y a eu plusieurs dialogues Qui ont eu lieu Mais ça n'a rien donné Donc c'est toujours Un peu Des dialogues Faits par le pouvoir De Brazaville Qui n'apportent Aucune solution Donc Mais par contre Pourquoi parler D'une seconde conférence Nationale souveraine C'est tout seulement Parce que Puisque les Congolais Ne veulent plus De cette dictature En tout cas De ce pouvoir De ce gouvernement Et bien On ne se rappelle Quand même Qu'en 1990 Qu'en 2011 C'est la seule C'est la C'est la C'est la C'est la première Conférence nationale Souveraine Qui a fait partir De Né Sassoumé Donc aujourd'hui Il faut appeler Un chat Un chat Un chat Donc si nous voulons Partir à Quelqu'un dialogue Nous nous avons Exigé Donc d'aller Plutôt à une seconde Conférence nationale Souveraine Parce que Le Congo Se porte mal Et on voit Ce qui Qui sont Aujourd'hui A la tête Du pouvoir Enfin De ce pays là Doivent répondre A des actes Qu'ils ont Commis Là Le Congo Se porte mal Il faut faire Un état des lieux Il faut que les gens Répondent Nous disent Ce qui s'est réellement passé Mais pourquoi Une seconde conférence nationale Parce que d'après Ce que vous dites Ici vous nous dites Que voilà Parce que le Congo Va mal Mais pourquoi Une seconde conférence nationale Étant donné que nous en avons Déjà eu une auparavant Et qui n'a pas Qui a donné les résultats Qu'on connait aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que Cette conférence nationale Que vous parlez A l'horizon Que les Congolais Puissent adhérer A une seconde conférence nationale Donnez-nous un peu Vous savez Nous apprenons de nos erreurs On sait très bien Que la seconde conférence Le problème ne vient pas De la conférence nationale Souveraine La conférence nationale Souveraine S'est très bien passée Vous savez Il y a quand même Une transition Au niveau du pays Donc ça Sous le pouvoir De l'époque A été dissous Donc aujourd'hui On est passé A une transition Et aussi A une élection D'un président Qui a été élu Démocratiquement Donc je pense Que le processus C'est très bon De quel processus Vous parlez Exactement De quel processus Mais lorsque nous sommes allés A la première conférence Souveraine Ça s'est bien déroulé Laquelle Celle de 92 C'est après C'est Oui Pardon Non non Je vous ai Disons C'est C'est Ce qui n'a pas été fait Nous n'avons pas bien Canalisé la situation Donc il y a eu Certainement une légèreté Ceci vous vous parlez Les choses auraient dû Bien se faire Après Pour gérer la situation Mais malheureusement Si ça s'est pas Disons C'est pas la première conférence Souveraine Qui a posé problème Qu'est-ce qui a posé problème ? Il y a eu Une situation Qui n'a pas été Certainement Bien ficelée Donc aujourd'hui Il y a eu Des coquilles Il y a eu Des choses Qui n'ont pas été bien faites Après La conférence Souveraine Et nous Ce que j'ai bien dit Et je le répète On apprend toujours De ces erreurs Donc tout ce que nous avons pas Nous avons omis de faire Lors de la première Après La première conférence Souveraine Demain Et bien Nous saurons Que Il faudra pas refaire Les mêmes bêtises Aujourd'hui La seconde conférence Souveraine La première Ce n'est qu'un dialogue Mais un dialogue ouvert A tous les Congolais Parce que C'est les Congolais Qui sont concernés Ok Donc d'après vous Si nous faisons Une seconde conférence nationale On va corriger Les erreurs du passé Par rapport à Pétanon Mais Les Congolais En fait Les Congolais Doivent s'asseoir Parce que Un dialogue Moi je veux bien Un dialogue Un dialogue Inclusive Bon Qui Après Moi je veux bien La feuille de roue De ce dialogue Que nous ne maîtrisons pas Aujourd'hui Nous exigeons tout simplement Une seconde conférence nationale Parce que Aussi Nous aurons notre feuille de route Parce que Un dialogue Oui Une conférence nationale C'est encore plus large Ok Mais quels sont les prérogatives Que vous avez entreprises Parce que là Jusqu'à présent On en parle Mais quels sont Les prérogatives Que vous avez eu à entreprendre Pour pouvoir arriver A cette initiative Dont vous parlez La conférence nationale Qui va apporter Soit le sourire Ou le soulagement Aux populations Quelles sont les initiatives Que vous avez eu à prendre Face à ce que vous nous dites Là aujourd'hui Ben disons en fait Pourquoi est-ce que Nous avons Je vais déjà revenir Pour le Pourquoi est-ce que Nous avons choisi D'aller vers une seconde conférence A ce qu'on a sur elle C'est tout simplement Parce que Vous savez Aujourd'hui Les congolais Ne croient plus En rien du tout Les congolais En tout cas Je parle au niveau national C'est un peuple meurtri Vous voyez Donc aujourd'hui Ils ne veulent plus De ce pouvoir De Brazzaville Et donc Nous avons voulu En parlant de la conférence nationale souveraine Reveiller l'espoir De ce peuple là Qui n'y croit plus En faisant comment ? C'est-à-dire En parlant de la conférence souveraine Les peuples Mais justement C'est en communiquant là-dessus Nous avons été d'ailleurs Donc avant de t'en parler Nous avons contacté Les politiques à l'intérieur du pays Enfin l'opposition interne Donc nous avons échangé avec eux Donc aujourd'hui Parler d'un dialogue Ou d'une conférence nationale souveraine Ce n'est que des mots C'est aussi un dialogue Mais pour rassembler autour Finalement De ce dialogue Que nous appelons La conférence nationale souveraine Il fallait Il fallait absolument Mobiliser Il faut mobiliser Tous les Congolais Vous savez qu'il y a des Congolais Qui ne croient pas Je vous l'ai dit Qui ne croient pas au dialogue Alors Quand Nous avons eu une conférence nationale Et bien Nous voulons tout simplement Rappeler aux Congolais Que Lorsque nous avons été A la conférence nationale souveraine A la première en tout cas Nous avons vu le pouvoir De l'époque Partir Donc C'est encore possible C'est à dire que Donc En d'autres termes Si je comprends bien Il faut apporter Cette nouvelle Au Congolais De la conférence nationale De façon que le Congo Puisse avoir espoir Pour faire partir Ce pouvoir dictatorial Si je comprends bien C'est ça Mais il faut aussi participer A cette conférence Qui est justement Et Parce que Le dialogue Que nous Que nous propose Le pouvoir de Brazzaville C'est un dialogue Que nous ne maîtrisons pas Parce que ça fait De route Ils ne nous ont pas consulté Donc on ne sait même pas Ce qui va se passer Et qui il sera Donc aujourd'hui Pourquoi est-ce que L'opposition Nous Nous devons proposer Nous avons proposé Nous avons proposé Et nous exigeons cela Parce qu'aujourd'hui Le dialogue On parle de dialogue Uniquement ça ne parle pas Au Congolais Et comme Nous voulons Rassembler Créer un rapport de force Nous parlons De conférence nationale Parce que Les Congolais Ont un souvenir D'une conférence nationale Qui a fait partir Le pouvoir de Brazzaville De l'époque Tout simplement On joue avec les mots Mais c'est important Et quel est Le rapport de force Escompté Que vous pouvez avoir Pour faire aboutir Cette conférence nationale BIS sur le terrain Quel est votre rapport de force Mais le rapport de force C'est vous C'est moi C'est les Congolais Sur le terrain C'est une minorité Qui règne quand même Autour D'une majorité Le peuple est souverain Quand même Il faudrait que Les populations Prennent leur vie en main Leur destin en main C'est important Donc ce rapport de force Ce n'est pas moi seulement C'est les Congolais Donc Moi j'appelle J'appelle Et que vous voulez A se mobiliser A se mettre ensemble Au lieu de S'attaquer Ou de Se regarder En chaîne de faïence Nous sommes tous Nous partenons tous Finalement La même vision Enfin La même volonté Nous voulons tous Faire partir Ce pouvoir de Brazzaville Donc nous devons Mettre ensemble Nos forces Pour que cela change Mais si nous Nous canardons A chaque fois Et bien Vous voyez Les forces Se divisent Se séparent Nous devons Rassembler Nos forces Pour faire franc Il faut absolument Que nous fassions cela Parce que sinon Et bien Nous n'y arrivons pas Donc le rapport de force C'est nous tous En communiquant En nous mettant ensemble Et en exigeant cela En préparant tout En préparant cela Il faut absolument Qu'on s'organise Pour que cela Soit possible Mais dites-moi Madame Tombatomba La convocation De cette conférence Se sera faite Sur quelle égide ? Sous l'égide D'une constitution Qui est sur place Ou sur quelle base Cette conférence Nationale Va se faire convoquer Sur quelle égide ? Sur une constitution Que nous avons En ce moment Ou sur une ? Ben disons Non Parce qu'aujourd'hui Vous savez Moi je suis Je fais encore partie De ceux qui contestent La nouvelle constitution Et encore moins Celle de 2002 Vous voyez Donc je suis resté Sur la constitution De 1992 Parce que c'est la constitution Du peuple congolais 1998 On ne peut pas Accepter une constitution On ne peut pas Continuer Sur une Accepter une constitution Qui a vu le jour Après un coup d'état Quand même La démocratie A été bafouée En 1997 Donc La constitution Celle qui a été Votée Choisie Par les populations Par le peuple congolais C'est celle de 1992 Et c'est sur la base De la constitution De 1972 Que nous irons A cette seconde conférence Mais face à l'élaboration Du dépôt De cette Disons cette façon De voir Aller en 80 Avec Pour aller en conférence Nationale Avec la constitution De 92 Mais actuellement Le pays Est régi Sur la constitution De De 95 Et cette constitution Là Que nous voyons Moi D'après ce que j'ai pu Comprendre J'ai vu un peu Ce qui se passe Au niveau de la Communauté internationale Je vois bien Que cette constitution Est quand même Approuvée Au niveau de la Constitution Nationale Donc Sur quelle base Nous irons Avec une ancienne Constitution Parce que là On parle De dire Que nous On veut Ça 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 Mais Je vois bien Vous savez Aujourd'hui On parle De la communauté Internationale Nous sommes Congolais Avant tout Nous devons Nous Imposer Aussi nos choix Parce que C'est pas A eux De venir Nous imposer Ce qu'ils veulent Bien entendre Vous savez Ce qu'ils ont Des intérêts Ils travaillent Ils nous imposent Des présidents Qui choisissent Pour nous Mais il faudrait Que ça s'arrête J'ai dit Que le comité Souverain Donc c'est Ce rapport De force Donc il faudrait Que les Congolais Se réveillent Tout simplement Mais Les Congolais Sont pas bêtes Et si effectivement On apprend A travailler ensemble A faire En sorte Que notre pays Devienne Un pays Souverain Et bien nous Pouvons exiger cela Et on a toujours Ni Refusé On a contesté Cette question De 2002 Cette question De 2015 Donc c'est pas parce que Eux L'opinion internationale Va nous imposer C'est là Nous pouvons dire non Nous refusons Sur la base De quoi Eux nous imposent Une constitution Que nous refusons Donc si je comprends bien Cette conférence nationale Que nous demandons Ou que vous demandez La communauté internationale Ne sera pas En accord avec nous Donc ça sera entre nous Juste les Congolais Vous savez Vous savez Vous savez C'est pas que la communauté internationale Ne sera pas en accord Ils peuvent eux-mêmes Constater l'échec L'échec de ce pouvoir C'est eux qui ont installé Sassou Nguesson En 1997 En tuant les Congolais Aujourd'hui Le Congo Se portent mal A un moment donné Et qu'il faut qu'ils comprennent Acceptent Qu'ils se sont trompés On ne peut pas toujours dire oui C'est à nous de leur faire entendre raison Nous leur disons De la même manière Que nous avons refusé Sassou Nguesson Nous avons refusé La preuve Il s'est autoproclamée À nouveau Donc en 2016 Donc nous devons accepter Parce que Comment on appelle La communauté internationale A accepter Sassou Nguesson Nous disons non Nous disons non C'est pas parce que Eux acceptent Sassou Nguesson Que nous nous acceptons Non Mais Je ne sais pas La communauté internationale Accepte Il faudrait qu'ils apprennent A écouter le peuple Congolais C'est nous Nous devons Choisir nous-mêmes Le président Nous devons choisir nous-mêmes C'est pas à eux De nous apposer Qui doit Qui doit Qui doit Direz ce faire Non Ça c'est impossible Je pense qu'on est assez Si Moi j'estime que Si on parle comme ça Avec Façon de parler comme ça On va dire que Bon vous avez peut-être raison Mais est-il que Dans la faisabilité Je pense que On ne va pas Dire ça comme ça Parce que dans la faisabilité Déjà pour organiser Cette conférence Dont vous parlez Il va falloir Aller au niveau bureautique Et tout ça Écrire Comme avoir une feuille de route Comme vous l'avez dit Mais où est la différence Entre Ce que vous demandez En refusant Que la communauté internationale Participe à cette conférence nationale On ne refuse pas On ne refuse pas A ce que la communauté internationale Y participe Bien au contraire Vous savez Eux La communauté internationale C'est croissant Les assistants Ici Tout ce qu'ils font Ils ont besoin Ils le font C'est pas pour aider le Congo Ils le font Parce qu'ils ont leurs intérêts Il faudrait absolument Que nous Nous garantissons Les intérêts De ces assistants C'est tout Mais nous sommes prêts A garantir leurs intérêts Mais pas Mais en travaillant ensemble Égal et égal Ok Il faudrait tout simplement Que la France aujourd'hui L'Amérique Enfin L'Occident Apprenne que Il faudrait qu'ils comprennent Que Le temps de l'esclavage La colonisation est terminée Et que maintenant C'est le peuple africain Enfin L'Africain L'Afrique Le peuple comme on l'est Peut travailler Nous sommes aujourd'hui Capables de nous assumer Mais on doit travailler ensemble Quand De la même manière Que eux travaillent Avec les autres pays Ici La France L'Angleterre L'Amérique Enfin À un moment donné Il faudrait que C'est à nous de l'imposer Vous voyez Le Ghana C'est un bel exemple quand même Tout à fait Tout à fait Mais dites moi Madame Tombatomba J'ai cru J'ai eu vent Et toujours dans la même optique De la conférence Nationale Vous êtes allé Vous avez eu à voir Parler avec Monsieur Bukadja Dont j'ai eu ici Récemment Dans le show Que j'ai invité Qui nous a parlé un peu De lui En long et en large Et il nous a parlé De la conférence internationale Qui se prône à l'horizon Et vous Vous l'avez rencontré Entre temps Pouvez-vous nous parler Un peu vite fait De quoi vous avez parlé Là-bas concernant Cette conférence internationale Qui se pointe à l'horizon Et la conférence nationale Parce qu'apparemment Il y a un peu un bémol Entre les deux Donc dites nous un peu Quelles sont les tenants Est-ce que vous avez de quoi Vous avez parlé Avec monsieur Bukadja Pour ceux qui ne le savent pas Pour ceux qui n'ont pas En tout cas En tout cas Les vidéos sont en ligne Est-ce qu'on a parlé Nous on a effectivement Sollicité On a voulu rencontrer Monsieur Bukadja Parce que monsieur Bukadja Parle d'une conférence internationale Et je pense que nous parlons Tous de la même chose C'est juste l'endroit Qui change Nous parlons d'une conférence nationale Une conférence internationale Parce que monsieur Bukadja Souhaiterait qu'elle se fasse A l'extérieur du pays Du Congo Les raisons qu'il évoque Sont justifiées C'est par rapport A la sécurité Donc on lui pense Que c'est dangereux Au Congo Parce que bon Ce monsieur est armé Et on le sait très bien Il y a des prisonniers politiques Il a été incarcéré Donc on sait Et nous l'entendons Et nous parlons De la conférence nationale Parce que nous souhaitons Que ça se fasse A l'intérieur du pays Donc au Congo Brazzaville Mais tout ça Ce n'est que le lieu Après il y a une organisation Comment le faire Bien sûr Mais c'est pour ça Que nous ne sommes pas contre Parce qu'aujourd'hui Nous savons très bien Nous avons Nous exigeons Cette conférence nationale Souveraine Donc au niveau Du Congo Brazzaville Tout simplement Comme nous l'avons dit A monsieur Bukadja Pour y aller De toute manière Demain Si le rapport De force Prend Si vraiment Nous y allons A cette seconde Nous avons donc Une feuille de route Un cahier de charge Que nous mettrons en place Il y aura quand même Des préalables Vous voyez Donc nous avons besoin Que la communauté internationale Parce qu'ils ont des intérêts Que le Congo Brazzaville Soutiennent Cette acquisition Donc en d'autres termes Si je comprends bien Nous avons quand même Vous avez quand même besoin De la communauté internationale Et la communauté La communauté internationale Pour tenir à bien Pour bien A bien cette conférence nationale Que vous prenez ici Et qui soutiennent Parce que de toute manière On sait très bien Qu'ils ne nous lâcheront pas Parce qu'ils ont des intérêts Au niveau Dans ces pays Là Vous voyez Donc je pense Que nous n'avons pas Nous n'avons pas besoin De nous fâcher Avec des futurs partenaires Donc ce sont Pour vous La communauté internationale Doit soutenir Nous soutenir Dans cette démarche Parce que eux Sont également C'est de leur intérêt Également Que ces pays là Se portent bien D'accord Parce que je pense Qu'ils ont des intérêts Chez nous Et donc de la même manière Qu'ils ont des intérêts Chez nous Nous avons besoin Qu'ils soutiennent Cette action Tout simplement Nous n'avons pas Une guerre Avec la communauté internationale Nous avons besoin De tous nos amis Pour nous aider A ce que Cela se passe Dans des conditions Passibles En fait De tranquillité De sécurité Voilà Ok Avant de continuer Dans ce même topique Je vais faire voir Aux téléspectateurs Parce que tout à l'heure Je vous ai posé la question De savoir Qu'est-ce que vous vous êtes dit Moi j'ai eu Vont de De ce que vous avez dit Là-bas Au niveau de Youtube Donc nous allons Continuer dans le même topique Mais je vais les faire voir Un peu ce que vous vous êtes dit Là-bas Comme ça eux tous Ils pourront voir De quoi on parle ici Comme ça on sera tous Sur la même page Je tiens C'est tout simplement cela Cela sera différemment Quand vous portez Des prérogatives A la base Sécurité Organisation Mais j'y crois pas Je vais vous donner Des images Ou des idées Que j'ai eu Quand vous allez au Rwanda Ils ont fait des conférences nationales Qui n'ont pas marché La seule conférence Qui a eu lieu Où il y a eu des accords C'est les conférences d'Arouchan Là tous les accords Ont eu lieu à l'étranger C'est des exemples J'entends votre démarche A vous au niveau local Ensuite Vous allez en Centrafrique Il y a eu un accord Passé au Gabon Quand on dit l'international Ça peut être aussi bien Sur le continent africain Ça peut y rester Si vous allez à Djibouti Il y a eu des accords En Éthlopie Là d'Issabema Quand il y a eu lieu Avec l'opposition L'opposition Vous avez moi J'ai un vécu de l'Afrique Qui fait que Vous donnez une crédibilité Au gouvernement Même si Sassoum Gessou Vous ne voulez pas Qu'il y soit Mais s'il l'accepte Ça sera aussi Avec ses conditions On la connaitrait bien l'Afrique Sinon Il va toujours être derrière Comme avec Kabila Actuellement Il va garder le pays Tant qu'il a l'armée Il a le gouvernement Il a ses institutions Avec lui Il va faire en sorte D'accepter votre conférence Mais Est-ce qu'elle va aboutir vraiment ? Je ne sais pas Mais c'est justement C'est la même Mais votre démarche C'est très bien Mais vous pouvez aider A l'aboutissement Mais c'est la même De toute manière C'est en même temps C'est la même stade Il y a l'aboutissement C'est pas forcément Si ça se passe à Brazzaville Ça veut dire que les conditions sont réunies C'est tout Donc ça veut dire que les conditions sont réunies Nous ne voulons pas forcément C'est dans les préalables Ça sera ça Les conditions sont réunies On y va De toute manière Au Kabila Les conditions sont réunies Les conditions sont réunies Mais il y a eu La conférence A cela Souvent Ça a été donné souvent Après Ça ne s'en voulait pas C'est sûr Il y a eu un rapport De force Ils sont alliés Après ça Ça a débatté Et quand je dis que ça peut Aujourd'hui Les populations Que vous voulez Sont assez éveillées Et donc Hier Si cette conférence A débordé Dans le pays Alors que Les gens étaient encore Politiquement pendant Les gens n'en parlaient pas Je ne savais pas ce que c'était Mais aujourd'hui Nous voulons tout simplement Que ce n'est pas de force Maintenant Moi je suis Je suis ouverte A la conférence internationale Je ne suis pas fermée Je dis bien Moi aussi Je suis ouvert A la conférence nationale Je suis autant que vous On est tous Autant que vous On veut faire changer le pays Je vous donne juste Des idées Des bribes Après Comment on fait Votre conférence nationale Mon père était ambassadeur Allônez Nous allons y revenir Sur cette discussion Plus tard Madame Et on va un peu Essayer d'y avoir Quelques questions Là dessus Apparemment Les argumentations Qu'ils ont Énoncées Sur ce que nous venons De voir Sont assez plausibles Moi J'estime que Beaucoup Parce que Quand vous dites Que ce que vous avez dit Là-bas Auprès de la réunion Là-bas Mais concrètement Concrètement Qu'est-ce que vous avez Décidé là-bas exactement Face à ce que vous avez Rencontré ces gens-là Vous êtes venus Avec un message Et là J'entends D'après ce que j'entends Que vous n'êtes pas Contre la conférence internationale Et vous n'êtes pas Contre la conférence nationale Mais en d'autres termes Vous dites là Dans l'argumentation Que si par exemple L'initiative N'aboutissait pas A ce moment-là Nous allons nous adresser A la communauté internationale Où est la différence Entre ceux qui Mais en fait Non 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 Mais c'est pas Si ça n'aboutissait pas Nous Nous allons vers Une conférence nationale Nationale Tout simplement Avec des préalables Des conditions Et donc Avec un soutien Déjà de la communauté internationale Voyez Avec un soutien Avec un soutien De la communauté internationale Et qui nous garantisse Une sécurité au niveau du Congo Brazzaville C'est ça le soutien Nous voulons qu'aujourd'hui Qu'ils disent à leur Soeur Donc à monsieur Sassou Nguesso D'ouvrir De ne pas tuer les gens Un peu Qu'est-ce qui s'est passé Au nord de la conférence nationale En 1998 C'est ce qui s'est passé Il y a eu des conditions Il y a eu Des conditions de sécurité Il y avait même Des personnes Qui étaient en exil Qui sont rentrées Et qui étaient interdites De résider au Congo Brazzaville Qui sont rentrées Pour assister à cette conférence Donc les conditions De sécurité étaient réunies Parce que Vous parlez de cette époque là De 92 Les conditions de sécurité Et étaient réunies Voilà Et donc Voilà Donc si Les conditions de sécurité Ne sont pas réunies Malgré que La communauté internationale Vous voyez Nous avons Avec nous Un rebelle D'accord Donc Si les conditions de sécurité Ne sont pas réunies Et bien bien sûr Nous irons le faire A l'extérieur du pays Et c'est là Où nous rejoignons Le projet De monsieur Bocadien Mais quelles sont Les garanties Tout simplement Mais nous commençons D'abord A l'exiger Quelles sont Les garanties J'ai du mal A vous entendre Vous m'entendez Quelles sont Les garanties Quelles sont Les garanties Que ce que vous Vous preniez Au niveau de la conférence nationale Les garanties C'est Ah là là Je comprends pas Les garanties De sécurité Les garanties Les garanties Les garanties Dans le sens Que par exemple Nous allons dire Qu'il y a des gens Qui ont fui Parce que c'était pas Les mêmes conditions Il faut se dire La vérité C'était pas les mêmes conditions Que nous avons aujourd'hui Au niveau de Congo Brazzaville De l'époque Pas face à la sécurité Des gens Aujourd'hui nous avons Des gens Qui ont quitté le pays Qui ne veulent pas parler La majorité silencieuse Quels sont Les garanties De sécurité Qu'ils ont En sachant Que nous avons Un pays Qui ne respecte Aucune loi Mais justement C'est pour ça Qu'aujourd'hui Les garanties De sécurité C'est quoi C'est que Sassou Nguesso Que la communauté Internationale Arrive à obtenir De M. Sassou Nguesso Qu'il ne tire pas Sur la population Qu'il assure La sécurité Des personnes Qui seront Ce sont les garanties Donc ils sécurisent Les conférenciers Tout simplement Qu'ils acceptent Qu'ils ouvrent Le pays A cette conférence Et les garanties Doivent Doivent être remplies Maintenant Effectivement Si les garanties Ne sont pas remplies Et bien La communauté Internationale Eux-mêmes Plus Ils se soutiendront Dans ce projet Ils seront également Témoins de cela Et bien Ils le feront Tout simplement A l'extérieur du pays Le projet De M. Bukadja Et le projet Que nous avons De la seconde Conférence C'est la souveraine C'est exactement La même chose Ce n'est qu'un dialogue Eux veulent le faire Au niveau international Aussi avec la communauté Internationale Vous voyez Mais nous sommes Dits aujourd'hui Vous savez Nous ne voulons plus Toujours Crier Enfin appeler Moi je refuse Je refuse De faire en sorte Que les occidentaux Donc la communauté Internationale Ça implique toujours Que ce soit eux Qui décident pour nous A un moment donné Nous voulons notre souveraineté Alors commençons Également par cela Mais le Congo Le Congo est un pays souverain Déjà à ce que je sache Nous sommes souverains À ce que je sache Mais bon Quand vous parlez De souveraineté Quand vous parlez De souveraineté Vous parlez de souveraineté Nous voulons notre souveraineté Vous parlez au niveau De la communauté internationale Et le Congo Je pense que c'est ça Que les décès Aujourd'hui Si le Congo Est souverain Si le Congo Est souverain Et bien je pense Qu'aujourd'hui Sassoum Gesso Ne ferait pas Ce qu'il fait aujourd'hui Il y a quand même Une répression Au niveau du Congo Brésaville Oui mais Sassoum Gesso Est un dictateur Il est un dictateur Les gens ne peuvent pas Parfait Voilà Mais justement C'est un dictateur On ne sent pas souverain Parce que de toute manière Aujourd'hui C'est la communauté internationale Aujourd'hui Qui nous dictée encore Qui nous mette Nos présidents C'est pas seulement Au Congo Brésaville C'est dans certains pays Africains également Donc aujourd'hui Nous ne devons pas choisir Sassoum Gesso C'est pas le peuple N'est pas souverain C'est pas le peuple Congolais qui a choisi De mettre Sassoum Gesso Au pouvoir quand même Donc on ne peut pas dire Que le Congo C'est un pays Non Dès l'instant où Nos dirigeants Sont placés Choisis Par d'autres institutions Ça veut dire Que nous ne sommes pas souverains Nous dépendons Si j'insultions là Ok Madame C'est tout simplement ça Tout à fait Madame Tsumatamba Toujours dans le même Topic de la conférence Internationale Parce que nous cherchons A comprendre ici Voilà les deux alternatives Durant ce débat là J'ai eu J'ai eu Oui dire J'ai suivi un peu Je l'ai suivi sur Facebook Sur Youtube Comme vous Vous êtes une femme Vous avez des enfants sûrement Vous êtes mariés Et tout ça Dans ce débat De conférence internationale Et nationale Moi jusqu'à présent Je n'ai pas eu Pas mal de femmes Ou des Congolaises Qui ont À part ce que je vois Sur internet Qui ont vraiment parlé Face à ça Qui ont vécu ça Vu de l'extérieur Et vu vous êtes une femme Dans cette vidéo là À la sixième minute J'ai Madame Bokadja Qui a parlé ici En tant que femme On écoute un peu Quel sera votre Quel est votre avis Face à ce qu'elle a vécu Par rapport à son mari Voilà ce qu'elle donne Comme raison À partir de la sixième minute On écoute une minute Et vous nous direz Qu'est-ce que vous en pensez Vous mettez le volume Sur votre téléphone s'il vous plaît Enfin votre ordinateur Comme ça Vous allez écouter de quoi on parle Je vais vous donner un exemple Je voulais simplement intervenir Pour vous donner un exemple C'est que Monsieur Bokadja A été enfermé Pendant 575 jours C'est le régime Que vous énoncez De Sassou Je l'ai connu Je l'ai vécu Je l'ai subi Comme toutes les personnes Au pays Si monsieur Bokadja A eu la chance De sortir Est-ce que vous croyez réellement C'est à La bonne volonté De monsieur Sassou C'est que nous avons fait pression Au niveau de toutes les comités De toutes les commissions internationales Pour que l'évacuation sanitaire de mon mari Puisse se faire Je pense que vous avez Quelques minutes Quelques secondes de retard Avant que ça termine Ici Vous pouvez baisser le son S'il vous plaît Voilà Venant de cette femme Qui s'inquiétait Qui a vécu la dictature Et tout ça Apparemment Elle est convaincue Que cette conférence nationale Prenée à l'horizon N'est pas Tout à fait sûre Face aux agressions Ou à la dictature Que nous avons en face Qui va jouir de toutes les lois Et de tous les droits Face au pays Pour se protéger Que pensez-vous Des sentiments De cette femme Mais vous savez Elle l'a elle-même dit Elle l'a dit Il a fallu Qu'elle fasse une pression La pression Au cas de la communauté internationale Qui a bien sorti C'est pas de la volonté De Sassou N'Gasso Voilà Donc c'est ça Donc aujourd'hui C'est ce que nous disons En 90-91 Sassou N'Gasso On n'avait pas voulu L'accord Sassou N'Gasso Sassou N'Gasso Sassou N'Gasso Sassou N'Gasso Sassou N'Gasso Sassou N'Gasso C'était la pression Il était obligé Voilà Donc elle part d'une pression Aujourd'hui Elle a eu la chance Aujourd'hui M. Boukadi a été libéré Parce qu'il y a eu une pression Il y a eu une pression internationale C'est ça Donc elle a travaillé pour Donc elle a amorté La communauté internationale Donc ça y est Ça s'est fait Alors c'est ce que nous disons Nous disons Il faut un rapport de force Elle l'a dit Il faut quand on ne crée pas Ce rapport de force là On n'y arrive pas Donc ce rapport de force là Doit venir Au niveau du Congo-Brasafé Il n'y a pas que M. Boukadi Qui est en train de faire Mais vous parlez de M. Boukadi M. Boukadi est emprisonné Tout à fait Nous allons y revenir Justement avec toutes ces personnes Qui sont en prison au Congo Là-bas Pensez pas vous Qu'un dialogue peut-être Qui va unir avec moi C'est une question Je donne juste l'exemple Pensez-vous Que ce soit à l'extérieur A l'intérieur C'est quoi ? C'est juste le lieu qui change Maintenant nous voulons Tout simplement À un moment donné Vous dites quoi ? Que ce soit à l'extérieur Ou à l'intérieur C'est juste le lieu qui change Écoutez Ce que je dis à M. Boukadi La conférence internationale Oui Qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra de toute manière Une fois que ça s'est passé A l'extérieur du pays Ça peut être au Canada En France Aux Etats-Unis Tout ça Après Bon on a Les Congolais ont choisi Une autre équipe Qui doit diriger ce pays-là Il faudrait-il encore Que maintenant Cette équipe-là Aille diriger ce pays Au niveau du Congo Vous avez vu le gouvernement De Makome par exemple Alors comment faire ? Ça sera la même chose Il faudra déloger Ça sera de là où il est Pour que d'autres personnes Aillent s'installer Si vous ne créez pas Ce rapport de force Mètre avant Vous croyez que c'est Quand tu auras Un gouvernement Où est-ce que vous pensez Que si on choisit Une personne On dit que bon C'est M. Boucadia C'est M. Tartampian Qui est le président de la République Il faudrait que ce monsieur-là Aille au niveau du Congo Brazzaville Gouverner Je ne sais pas Si c'est pareil Est-ce que c'est une question Attracturale De l'exister sans fronteille Tout est question De rapport de force Donc le problème Revient au même Donc M. Lisuba A été de toute manière Président de la République À présent Élu par le peuple congolais Mais il résidait en France Mais dites-moi On existe quand même en France Mais dites-moi Nous allons Il est reparti en France Après la seconde conférence Après la seconde conférence Pour diriger ce pays-là On fait comment Ok Mais dites-moi madame Il faut de toute manière Que ça soit Vous avez parlé tout à l'heure Oui c'est le problème Non je comprends tout à fait Dans le revenir C'est un topique C'est juste les arguments Qui fait que Ça ce sont les arguments Que vous êtes en train de mettre Pour que les congolais Puissent comprendre Parce que nous sommes là Pour leur dire Parce qu'il y a quand même Deux visions Là C'est la même vision C'est la même vision Qui se rassemble L'autre disent que Voilà On peut faire cette conférence À l'extérieur Mais toujours est-il Une fois que c'est fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste À l'extérieur du pays On a peur de rentrer Au Congo Moi ça on va laisser ça Aux congolais de reprendre Ici Vous donnez vos arguments J'ai écouté monsieur Bukadja Par contre J'ai cru comprendre Ici Vous avez Vous êtes allé voir Vous avez apporté Une lettre À monsieur Adada Vous êtes allé À l'ambassade Vous avez déposé Une lettre à monsieur Adada Pour le président Quel était le contenu De cette lettre Et pourquoi Ce déplacement D'après ce qu'on On a pu entendre Alors le contenu De la lettre C'était tout simplement Que nous avons fait L'état des lieux Du Congo-Brazzaville Nous avons entendu Que l'autorité Martin était en train De circuler Avec un projet De dialogue Et nous avons aussi Nous savons aussi Que l'ONU Était partie Au Congo-Brazzaville Et l'ONU Incite donc L'opposition Intérieure Du Brazzaville De participer À ce fameux dialogue Et nous Nous avons tout simplement Dit non Donc nous avons répondu Au dialogue Que propose L'ONU Béry Martin Par le biais De Sassoulier Nous avons dit Que nous n'irons pas A un dialogue Organisé Organisé Par le pouvoir De Brazzaville Essayez mais vous n'avez pas Réussi Donc il y a eu Un échec total Donc vous devez Donc ouvrir le Congo A une seconde conférence Parce que tout se passe Très mal Est-ce que vous avez eu Repense De cette lettre Et vous avez eu Des retours Face à cette lettre De toute manière Que nous avons donné Effectivement À battre un travail Sur cette conférence internationale Qui nous servira certainement un jour Et nous Nous continuons donc À metter Sur la seconde conférence nationale Qui de toute manière Nous aidera aussi Pourra peut-être Avoir lieu Pourquoi pas Voilà Si effectivement Les deux projets Sont valables Et réalisables Des deux Enfin Les réalisables Mais c'est ce rapport de force Si ça ne se fait pas Au Congo-Brandaville De toute la même manière Monsieur Bocadja De toute manière A aussi des Nous Nous allons Nous allons C'est le même C'est le même en fait Et nous avons arrêté Donc un calendrier Nous allons nous voir Pour partager Eux vont établir Leur feuille de route Donc un cahier de charge Nous allons également Établir un cahier de charge Nous allons les mettre ensemble Et voir Les points Sur lesquels Nous sommes d'accord Voilà Ça c'est d'abord C'est le premier C'est le travail à faire Est-ce que L'opposition En place au Congo-Brandaville Est-il au courant De tout ce qui se passe ici Ils sont-ils mis au Ils sont au courant De ces démarches Conférence nationale Et internationale L'opposition du Congo-Brandaville Est-il au courant De tout ça Mais en tout cas Je pense que Les personnes Que nous suivent Soit qu'ils nous suivent Ils sont-ils Ils sont en courant Quelqu'un de l'opposition De Congo-Brandaville Vous aurait été contacté Ou non ? Ils sont au courant De la seconde conférence nationale Souveraine De ces projets Ils sont également Au courant De la lettre Que nous avons déposée Parce que nous n'avons pas Mais est-ce que Quelqu'un vous a contacté Au sein de l'opposition De Brazzaville Mais nous avons parlé Nous avons parlé avec l'opposition Du Congo-Brandaville Donc ils savent C'est ce que nous faisons Vous avez parlé avec eux Au niveau de Paris Nous ne sommes pas à Brazzaville Donc à Brazzaville Nous ne maîtrisons rien du tout Nous avons besoin de partenaires Nous avons besoin de travailler Avec l'opposition À l'intérieur du pays Donc nous Ce que nous avons à faire Au niveau de Paris Nous faisons le travail Que nous faisons ce travail-là De communication Quand on essaie de créer Ce rapport de force Et dans le Brazzaville De toute manière Et bien Ils seront avec nous Ils sont avec nous Donc ils savent très bien Ce qui se passe Ok Donc si je comprends bien Ils sont au courant Mais dites-moi Madame Je vais un peu revenir Sur le topique De la conférence internationale Vous avez dit tout à l'heure Que c'est la même chose C'est pas la même chose C'est la même chose C'est juste le lieu qui change Donc en fait Quand vous avez dit Si on comprend bien Vous êtes sur la même longueur D'onde que les autres Mais sauf C'est juste que la démarche Qui diffère de ce que vous vous dites Je comprends bien Parce que quand même Parce que quand je vois Quand même Il y a eu des accords De Marc Poussi aussi Qui ont existé Qui ont fait une conférence Mais la différence Moi je vous dis C'est une conférence C'est un dialogue C'est un dialogue Un dialogue C'est déjà deux personnes Donc on parle de national Oui dialogue voilà Inclusif et tout ça Comme on veut Enfin voilà Et là Quand on parle de conférence Nationale C'est la nation C'est un dialogue Dans la nation Quand on parle De la conférence internationale On est à l'extérieur du pays Alors Ce que Et c'est pour ça Que je vous ai parlé D'un cahier de charge Nous avons échangé avec eux Nous savons très bien Qu'au niveau Pour la conférence internationale Ils ont Et eux C'est en fait C'est Vous avez suivi Vous avez bien suivi Ce qui s'est passé Ce qu'on s'est dit En tout cas Sur Youtube Là Ça a été Les points ont été publiés Et donc Ils étaient d'accord En tout cas Cette démarche là Les séduit également Mais Ce qui coince C'est cette question De sécurité Ok J'ai bien Ok Et c'est cela Nous disons tout simplement Et c'est pour ça Que nous ne nous sommes pas Fermés A ce que cette conférence Se passe un jour A l'extérieur du pays Si les conditions Ne sont pas réunies Ok Donc En un premier temps Nous exigeons Donc cette conférence nationale Au niveau du pays Donc au Congo Si les conditions Ne sont pas réunies Et bien Bien sûr Nous Nous demanderons A ce que ça se passe A l'extérieur Parce que Sassou Ndesso Ne veut pas Je ne veux pas Et là Les conditions Ne seront apparemment pas Non plus Aller se faire Matraquer Parce qu'il faut Aller à une conférence nationale Vous voyez Nous ne sommes pas Des suicidaires Non plus Donc Voilà Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui Nous allons mettre en place Notre cahier de charge Et Les bouquins Enfin Ceux de la conférence Internationale Également Donc M. Boucadier Ils vont également Établir Cahiers de charge Nous allons nous retrouver Nous allons voir Les points sur lesquels Nous sommes d'accord Et travailler Et de toute manière On a décidé de travailler ensemble Dans ce sens là Et donc nous irons Avec eux Avec une équipe plus grande Parce que là Je me suis allé Je l'ai jeté On était deux On en trois Et c'était pas toute l'équipe Donc aujourd'hui Nous allons appeler Les Congolais Et les Congolais Ceux qui partagent Donc Ce projet là Nous allons ensemble Travailler Avec les autres Voir comment est-ce qu'on peut Donc faire Pour que le Congo S'en sorte Ok Donc nous allons prendre Une petite courte prose C'est des jeunes Congolais Qu'on appelle Le collectif Boile me coupe du coffee Comme il dit ça Et après Nous allons revenir Mais dites-moi Mme Tomatama Avant qu'on aille à la pause Vous parlez combien de langues Au Congo Brazzaville ? Combien de langues vous parlez ? Les langues congolaises ? Ben je parle un peu Je parle un peu de la rime Monokutuba Votre téléphone ? Ouais D'accord Oui Monokutuba Et le lingala Un petit peu aussi Ben voilà Un peu La langue de chez moi Elle va vende Voilà Ok c'est parfait Nous allons les voir A la pause On revient après la pause Merci Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Allo, on ne vous entend plus là Allo, on ne vous entend plus On ne vous entend plus Oui, ça va Là, je vous entends Oui, là, c'est mieux Je vais répondre aux Congolais en général Alors moi, ça ne dit Je n'ai pas la vocation Moi, toute seule, de changer les choses Je parle d'un rapport de force Alors, je n'invente rien du tout Ceux qui s'en parlent tant Pour que ça change le Congo-Brasadine Alors, on doit se mettre tous ensemble Pour créer ce rapport de force Alors, des petites questions Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire Ok Il y a, il dit ici Plus loin Plus loin, il dit L'union fait la force Peut-être, mais à qui profite cette union ? Croyez-vous que pour la bonne Et belle réussite De la dite démarche De vouloir changer Ou voir Ou voir le pays Prospère Il faut impérativement Une conférence nationale Ça, c'est sa question Si les gens ont des Je ne sais pas Il faudra vous déplacer Parce que là Ça coupe Je ne sais pas s'il y a un problème de réseau On ne vous entend pas Madame On ne vous entend pas Il y a un problème de réseau Oh là là Oh là là Non, mais je suis toujours au même endroit Ok D'accord Allô ? Oui, je vous entends mieux là Je vous entends mieux Allô, vous m'entendez ? Là, là, 500%, 5 sur 5 Et vous m'entendez ? Tout simplement ceci Je vous savais dans cette Moi, je vous entends très bien Parfait Allez-y Alors, moi, je veux te répondre Aux Congolais qui ont des questions à me poser Alors, je dis très bien Alors, c'est ça C'est une question qui est au pouvoir aujourd'hui Qui est en train de tuer les Congolais Alors, je ne suis pas là Je ne porte pas cette responsabilité-là D'accord ? Et donc, ceux qui veulent que les choses changent Doivent proposer quelque chose Ok Je suis Nous sommes ouvertes à tout Moi, je n'ai pas vocation Je ne suis pas là Je ne suis pas médium Ou quoi que ce soit Nous avons fait une proposition Nous avons un projet Alors, ceux qui adhèrent, adhèrent Ceux qui n'adhèrent pas, n'adhèrent pas Voilà Donc, moi, les questions à la moine Je ne supporte pas cela Je veux des gens qui veulent que ça bouge Des gens qui veulent que ça change Qui ont des projets Eh bien, vous les souhaiter tout simplement Et on voit ce qu'on peut en faire en soi Ce qu'on peut y faire Si on peut aller retrouver ensemble Il n'y a pas de souci Il faut absolument que les Congolais apprennent aujourd'hui Que nous avons tous besoin Nous avons besoin d'être ensemble Alors, si les gens pensent que cette démarche de la conférence nationale souveraine n'est pas la bonne Alors, ce mois, ils n'ont qu'à proposer Voilà J'ai Bernard Pongui du Canada Qui nous dit ici Demandez une conférence nationale Sous la soupe Quels moyens de pression ont-ils pour pousser Sassou à accepter une conférence nationale ? M. Bernard Pongui du Canada De toute manière, je ne répondrai même pas à ce M. Bernard Pongui qui est très applaudi J'ai suivi sa vidéo Alors, vous savez, de la même manière que les gens, comme Bernard Pongui qui viennent aujourd'hui raconter des bêtises, je dirais des conneries en ligne Je ne suis pas là et je le répète Bernard Pongui, s'il a un projet, il n'a tout cas le soumettra Point Merci Parfait Toujours dans la même optique, il dit plus loin Qui ne confonde pas la conférence nationale de 91 L'armée sous J.R. Jean-Marie Mococque s'était dissociée de Sassou Les travailleurs aussi sous les syndicats de Bokamba et Angouma Les peuples congolais étaient unis et tous constants à la conférence nationale Donc d'après lui, vous confondez un peu les époques Mais voilà, on ne confond pas, c'est nous voulons revenir à cela justement C'est pas une question de la conférence nationale de 91, 91 est passée Donc on ne fasse pas d'abat de gamme là-dessus Nous parlons d'une seconde Donc ça veut dire que nous voudrons avoir les mêmes conditions Quand Sassou, vous avoue, ils disent bien que l'armée s'est désunée Mais bien sûr, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont avec Sassou Cette armée-là, nous ne pouvons pas faire en sorte que ceux-là viennent vers nous Ou adhèrent à ce projet C'est ce rapport de force que nous voulons Les syndicats des populations, de quoi on parle finalement ? On parle d'un rapport de force Donc il faudrait que les congolais ouvrent grande leur oreille Il faudrait vraiment qu'ils écoutent On parle d'un rapport de force Donc il dit rapport de force, il dit ramener l'armée vers nous Ramener les syndicats vers nous Ramener les populations vers nous C'est ça le rapport de force Merci Donc plus loin il dit, c'est toujours décidément Il dit la Sassou et sa milice militaire avec lui Comment donc osez-vous nous amener sur ce chemin Sans un moyen de pression ou une protection quelconque ? Je ne répondrai pas à cela parce que le monsieur ne m'a pas écouté Donc moins de pression, rapport de force, protection, la rendue, sécurité et tout ça Donc tout va ensemble Donc c'est ça, il faudrait que les gens écoutent Donc poser des questions pour poser des questions, on ne sert à rien Créer un rapport de force, la sécurité, nous en avons parlé Et ça fait quand même quelques mois qu'on rabâche toujours la même chose Et bien lui il dit qu'il nous faudra des casques bleus On ira chercher des casques bleus, c'est ce qu'il faut Bon nous avons ici le général Marshall Mutumba, je ne sais pas qui c'est Il dit arrêtez la conférence nationale BIS Car vous pouvez nous dire quels sont les avantages et conséquences de la conférence nationale Mais écoutez, moi je ne réponds pas à cette question Parce que c'est des questions intelligentes que je veux Des gens qui me proposent, des gens, des congrès doivent venir avec des propositions D'accord ? Alors des questions, je pense que, alors j'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école là C'est un diéros de sourds Merci Donc nous avons ici aussi monsieur Abel Placide Ambessa Qui dit ceci C'est-elles les conditions qui ont prévalu en 91 pour la tenue de la conférence nationale ? C'est-ce que c'est normalement ? D'après sa question, est-ce que vous êtes au courant des conditions qui ont prévalu pour aboutir à la conférence ? Je ne sais pas si, est-ce que ce monsieur, est-ce que ces personnes, c'est un projet qui est en cours, d'accord ? Donc nous avons aussi, nous avons tous ces éléments Donc nous n'allons pas en faire du copier-coller parce que l'époque a changé, d'accord ? Donc nous travaillons, nous voulons travailler avec cette période actuelle, je ne comprends pas Donc nous devons mettre en place un cahier de charge Ceux qui veulent y participer peuvent venir pour faire des propositions C'est tout ce que je peux dire Je ne vais pas aujourd'hui détailler ou dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait quand même On demande un rapport de force Ceux qui sont intéressés, eh bien qu'ils m'appellent, ils veulent y participer, eh bien qu'ils viennent On vous pose le règle, on leur pierre à l'édifice C'est tout ce que je peux vous dire, merci Ok, donc j'ai toujours monsieur, parce que je pose deux questions à chacun Ils disent qu'encore monsieur Placide, Abel Placide Ambessa Il dit, et pourtant tout le monde sait que le pouvoir actuel ne va pas accepter ce rendez-vous Pourquoi ne pas aller hors du pays au lieu de perdre du temps avec une conférence nationale qui ne peut pas réunir les conditions de 91 ? Point d'interrogation De toute manière, ce n'est pas ceux qui perdent du temps, je crois que c'est nous qui travaillons là-dessus Vous voyez, donc C'est monsieur Abel Placide Ambessa Il n'a pas suivi, donc il n'a qu'à aller écouter, il faut qu'il revienne en arrière, il vaura bien ce que j'ai dit C'est pas une question, c'est une question de rapport de force, quoi que ce soit, moi je ne comprends pas Donc, c'est des questions encore toujours superfues, c'est compliqué Donc, nous avons monsieur Castor, le Belge, commando Castor, le Belge, qui dit Madame, si à la conférence nationale, il n'y a pas eu de cahier de charge C'est à la conférence nationale, bis qu'il n'y aura le cahier de charge Bah, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas un copier-coller, d'accord ? Donc, alors, vous voyez, les Congolais doivent grandir Vous savez, c'est un peu embêtant, mais fatigant C'est des gens de Sassou-Gueso qui viennent nous distraire Alors, ça ne m'intéresse pas du tout Je veux des gens qui viennent à moi, qui me fassent des propositions S'ils ont des projets, qui me disent Non, mais ça me dit, est-ce que c'est pas bien de faire comme ça, voilà Mais non, c'est des questions, mais alors superfues Vous voulez que je réponde quoi à ça ? Ok, bah c'est monsieur ici, il a quelque chose à rajouter Il est là, il est là, il regarde Il y a des questions auxquelles on peut répondre C'est genre de questions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a monsieur, est-ce qu'il dit, est-ce que le dossier au niveau de la conférence, monsieur Castor, est avancé déjà ? A un niveau plus élevé, ou c'est juste encore en projet ? Le dossier est en cours de... Nous sommes en train de faire ce dossier, c'est le niveau du travail Et donc nous ouvrons cela aux Congolais qui veulent bien Donc ceux qui sont intéressés peuvent venir Et ils auront bien l'état d'avancement du dossier Ok, parfait, parfait Donc madame Tombatomba, il est 22h41 Je crois que tout le monde a eu ce qu'il voulait avoir ici Juste avant de partir, je vais quand même vous poser une dernière question Ça c'est ma curiosité, pas curiosité Vous êtes la fille quand même de monsieur Tombatomba C'est quand même un cadre de notre pays Que pense-t-il de ça ? Eh bien monsieur, c'est mon père Oui, justement, est-ce qu'il est sceptique face à vous ? Que pense-t-il de votre démarche ? Je ne suis pas du tout sceptique De toute manière, c'est des personnes qui ont participé à la première conférence nationale souveraine Et de toute manière, ils portent ce projet comme tous ceux de l'opposition d'ailleurs Ils sont au courant de ce projet Mais qui, vous voyez, sont plutôt ouverts à cela Parce qu'eux ont connu la première conférence nationale souveraine Et bien au contraire, ils disent que les candidats sont effectivement réunis Pour arriver à une conférence nationale Voilà, c'est tout Donc ça veut dire qu'il est pour ce projet de la conférence nationale ? Il est pour Il est fier de vous ? Très fier de moi Ok, parfait Donc nous avons ici, en dernier, Fabien Monsieur Fabien Qui est aussi sur la tchatchelage C'est la dernière question On va prendre la dernière question Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi aller Madame Tomatombo à son adresse Elle a un Facebook Vous pouvez lui poser des questions directement sur son Facebook A elle aussi Donc il y a cette question-là Monsieur Fabien Omese Kansa Madame Tomatombo Je pense que ce n'est pas de cette manière Que vous allez emmener les Congolais vers une conférence nationale Car vous n'êtes pas élégante Vous êtes trop mignonne Poignante Oh mais Ça c'est votre avis, hein monsieur Je ne peux pas reprendre sa place Je n'ai pas compris là Il dit ici, monsieur Kansa Il dit Madame Tomatombo Je pense que ce n'est pas de cette manière Que vous allez emmener les Congolais vers une conférence nationale Car vous n'êtes pas élégante Vous êtes trop poignante Voilà, monsieur Fabien Omese Je suis trop comment ? Poignante Poignante Très pointueuse S'il faut dire Écoutez De toute manière Vous savez Il faut bien Avoir de la poigne Pour emmener les gens vers quelque chose De toute manière De la manière Les Congolais S'expriment des fois Je suis désolé Il faut une certaine poigne des fois Parce que l'élégance L'élégance C'est à un moment donné On peut être élégant Mais il y a des façons de faire aussi C'est comme ça Parfait Pas de problème Donc Madame Tomatombo Il est 22h43 Heure de Paris Donc nous allons devoir nous quitter Pour ceux qui ont des questions à poser à Madame Tomatombo Madame Tomatombo a un Facebook Pour ceux qui n'ont pas compris exactement l'interview Vous pouvez re-suivre l'interview Derrière nous Et puis Nous sommes libres ici Pour parler de tous les sujets Dont vous voulez Je suis complètement désolé Pour toutes les questions Qui sont sur la THLive Madame Tomatombo C'est pour avoir Se faire le plaisir De vous rependre directement Sur cette THLive Si besoin Donc Madame Tomatombo D'ici là Je prends l'antenne Je reprends l'antenne Donc merci encore D'avoir participé Dans l'émission PSDV Et nous serons toujours là Pour vous accueillir Quelques soient vos Votre manière de De faire Parce qu'ils nous sommes ici Pour justement éveiller Ou éclairer Les Congolais Face à ce qui se passe Au niveau De la diaspora Et effectivement A l'intérieur de notre pays Donc encore merci Le plaisir est pour nous Et pour moi aussi En tout cas merci Merci beaucoup Bon mais c'est vrai que J'ai été assez foignante Mais vous savez Dans ce genre C'est quand même Le Congo Qui est en danger C'est quand même Les populations Qui meurent Et des fois On se fâche Bêtement On est Moi je voudrais Que les Congolais Prennent conscience Que le Congo A besoin de nous On doit arrêter De poser des questions Des fois Qui n'en valent pas la peine On a besoin de tout le monde Vous voyez Donc à un moment donné Je sors de mes gants Parce que Non Il faudrait Quand on pense Qu'il y a des gens Il y a nos parents Qui meurent Quotidiennement au Congo Il faudrait qu'on apprenne A être Je ne sais pas Il y a des mots Qui me manquent Mais soyons Soyons assez fort Pour qu'on se trompait C'est notre Congo Ils ont besoin de nous Il faudrait que nous soyons Tous ensemble Mais unis Mais un dernier mot Quand même Pour la fin Dans nos langues Là quand même Quand même Vous n'allez pas partir Comme ça Sans parler de nos langues Ce n'est pas possible On est des Congolais Ou pas On a parlé français Tout ça Depuis le début Mais comment On s'oublie un peu Moi Tu n'as rien Moi Tout bas Moi L'Homme Je ne sais pas En tout cas Quand même Quand même Il faut que Parce que La famille Avec Il faut que Maëlla Maëlla Dès que Vraiment Il faut que Maëlla Ensemble Maëlla Pour que Voilà Voilà Dicard Dicard Voilà Pas de problème Merci beaucoup encore Au plaisir de vous revoir Madame Tombatomba Donc vous êtes ici Chez vous C'est la chaîne des Congolais Pas de parti pris Je vous remercie Je reprends l'antenne A partir d'ici Merci encore Merci Au revoir Au revoir Alors Merci d'avoir participé Vous avez bien vu C'était Madame Tombatomba Face à ce débat Au niveau de la conférence Internationale Donc ceci dit Nous ne sommes pas ici Pour juger les gens Donc vous êtes tous des Congolais Nous sommes tous des Congolais Vous avez pu Voir ce qui se passait Donc par contre Pour ceux là Qui n'ont pas suivi Un peu Au niveau du débat De la conférence Internationale Et tout ça Tout ce qui s'est passé Avec Madame Tombatomba Donc allez-y Regardez Tout ce qui s'est passé Pendant ce débat là C'est sur Youtube Donc vous allez sur Youtube C'est marqué ici Conférence internationale Ou conférence nationale BIS C'est en 5 parties Donc vous avez la première partie Donc ce que vous cliquez dessus C'est Union nationale Donc ce qui avait posé Donc vous avez tout C'est Union Congo Congo Brazzarie vers Union C'est sur Youtube Donc vous n'allez pas Vous avez quoi Vous avez tout ça ici C'est 1, 2, 3, 4 Donc c'est en 5 Nous voulons que les Congolais Poussent être au courant De ce qui se passe Dans leur vie Dans notre vie Dans notre aspect politique Et il est important Que nous puissions voir Écouter tout le monde Quels que soient Les avis contraires Quelles que soient Les idées contraires Que nous voulons Le but c'est de s'écouter Et ensemble Je pense que vous allez trouver Un point d'encage Où nous voulons Évoluer dans notre pays Maintenant Pour ceux qui n'ont pas Compris la nécessité De cette émission C'est pour que tout le monde Soit à la même page C'est ça qui est plus important Donc on n'est pas là ici Pour s'insulter Comme vous les Congolais On vous connait maintenant Là il y a un champion On se connait On se connait Donc voilà Nous allons terminer le show Connectez venu Nous allons terminer le show Donc pour tous ceux Qui ont des publicités Des émissions Sur tous les sujets Mais vraiment tout Tous les sujets Contactez nous Et pour tous ceux Qui veulent faire Les remontages vidéo Tout ça là N'hésitez pas De nous contacter Donc nous avons eu Comme vous pouvez voir Sur la fiche On devait avoir Monsieur Ulrich Touta Monsieur Touta N'a pas pu N'a pas pu Nous rejoindre S'il avait un problème De technique Réseau technique Mon cher Là où tu es là Non Sache que Nous sommes à l'âge Évoluer des réseaux C'est ça la communication Mais non Mon cher Donc ceux qui veulent participer Sur PS TV Assurez-vous D'avoir un bon téléphone Une bonne tablette Un bon ordinateur Avec une bonne caméra Et assurez-vous Que les paramètres De votre téléphone Vous pouvez participer Sur Youtube Facebook Ou autre chose Partout Assurez-vous De vérifier bien Les paramètres De vos caméras Comme ça au moins On a besoin Comme ça ça ne traîne pas Parce que l'émission A été progrès pour 20 heures Mais quand vous ne réglez Pas vos paramètres Là Ça fait traîner Les émissions et tout ça Et vous savez Comment les gens sont bizarres au pays On peut penser Donc je remercie tout le monde D'avoir participé Prochain show La semaine prochaine Je vous donnerai Les nouvelles Nous avons eu Nous avons eu Mme Saneli Tamba Tamba Hose in the house Connectez-vous Donc Vous êtes sur One Man Show Donc nous allons remercier Tout le monde Qui ont participé Dans le show Connectez-vous Monsieur Abel Placide Ambessa Merci d'avoir participé Dans le show Memeba Mayakamba Vous êtes sur One Man Show Merci d'avoir participé Dans le show Merci d'avoir participé Merci d'avoir participé Charlem Bindika Eker Ekoundé Merci d'avoir participé Connaissez-vous Boubouya Merci d'avoir participé Jules Thierry Merci d'avoir participé Jean-Paul Mandilou Merci d'avoir participé Et bon mec sans Merci d'avoir participé Benjamin Koyombo Merci d'avoir participé Connaissez-vous Lufo Alamkandi Monsieur Lufo Alamkandi Boko Abaltel Et Yaya Ditoué quoi Merci d'avoir participé Ah ouais Vous yirez Vous yirez Vous yirez Stevie Monseli Merci d'avoir participé Merci d'avoir participé Bernard Pungé In a house From Canada Merci d'avoir participé Vous êtes sur One Man Show Vous étiez sur One Man Show Et c'est quoi David Merci d'avoir participé Connectez-vous Kekol 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 Mimosa Pompei Merci d'avoir participé Sabilal Merci d'avoir participé Damase Ambiero Merci d'avoir participé Merci 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 Je ne vais pas tous vous appeler Navi Laura Merci d'avoir participé Arnaud Ventilo Merci d'avoir participé Event Events MC Merci d'avoir participé Roland Lévy Nidou Merci d'avoir participé Michel Malonga Merci d'avoir participé Nanou Merci d'avoir participé Ange Vice Paris Merci d'avoir participé Fabien Fabien Merci d'avoir participé Georges Passy Commandant Castor General General Ketekal Everybody Is he been in your house Halla back your niggas People Tous ceux qui étaient dans le show Tous ceux qui n'étaient pas connectés Merci d'avoir participé Ici c'est chez les Congolais 242 242 Alors comme d'habitude Je vous laisse avec les cœurs Connectez On vous laisse avec les cœurs Un verset avec les cœurs Recevez les cœurs Recevez les cœurs Recevez les cœurs Vous êtes sur One Man Show Ici c'est le Congo On sème l'amour aussi Merci d'avoir participé Sur One Man Show Alla back your niggas Man people It's going down Let's roll Recevez les cœurs Recevez les cœurs Connectez Vous êtes sur One Man Show Donc pour tous ceux qui m'ont souhaité Joyeux anniversaire Je vous reverbe une surprise Une surprise Merci, 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 merci Beaucoup, beaucoup Énormément Pour l'amour que vous portez A votre moine 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 Donc c'est comme ça Merci de m'avoir souhaité Joyeux anniversaire Je vous regarde une surprise Connectez-vous Et n'oubliez pas D'aller regarder les t-shirts One Man Show Il y a des tasses Il y a des posters Il y a des coussins Il y a des draps Il y a des tés doriers Vous pouvez commander ça Sur One Man Show C'est pour Vous êtes sur One Man Show C'est pour financer Les activités Sur One Man Show Car nous voulons avoir Une chaîne Une chaîne Une chaîne de télé Sans partie prix Que des Congolais Dans la diaspora 242 représente 200 carondelles Yalla Merci encore d'avoir suivi This One Man Show Connectez-vous Ici là Chacun Écoute ce que l'autre A dire Et vous les Congolais Et nous les Congolais Vous faites la synthèse De tout ce que vous avez entendu All right people Bon week-end à vous 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 – Sous-titrage FR 2021